Ça, ça ferait vraiment de belles vacances. Ah oui. Pour ma mère. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Une croisière pour ma mère ? Oh très bien, très bien. En plus elle sait nager ta mère. Elle va pas très fort en ce moment. Ça lui ferait du bien. Ça, elle la changera de la montagne. Je l'envoie en février à la montagne, non ? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait y aller aussi avec Madame Vercors en Égypte. Hein ? Ils s'entendent tellement bien toutes les deux. Marc, s'il n'y a que ça, nous aussi on s'entend très bien. Mais c'est bien qu'avec le magasin, nous, on peut pas partir en avril. Oui, c'est vrai. Il y a juillet-août, c'est les collections. Septembre-octobre, la rentrée. Après, bon, les fêtes, j'en parle même pas. Janvier-février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Bah, oui, il y a qu'avril. C'est bien qu'en avril, nous, on peut pas avec le magasin. D'accord. Tu vois, c'est marrant, hein ? Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie, Claudia Schiffer. Eh ben, moi, je rêve d'être Madame Vercors. Je partirai six mois sur douze, comme ça. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère ? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça ? Je te rappelle qu'elle sort de dépression, là. Elle est fragile en ce moment. Ah ben oui, ça. Cette sortie de dépression, ça fragilise. Ça la fragilise tellement, d'ailleurs, qu'elle a tendance à déprimer après. On sait pas comment on va s'en sortir. Hein ? On remarque qu'elle a un planning assez bien organisé. Elle prend le temps de déprimer. Et puis après, ben... Elle prend le temps de bronzer. Ça ne tombe jamais en même temps. C'est la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Eh ben, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Ils prennent peut-être un petit peu plus sur eux. Et ils comptent un peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à deux dans 300 mètres carrés avenue Foch que toutes seules dans un deux-pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis désolée que mes parents ne nous posent aucun problème d'argent. Pas mieux pour eux s'ils savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Elles savent pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. D'accord. Alors tes parents, en avril, ils sont dans leur villa en Camargue, tu sais, avec leurs chevaux, puis leur maître d'hôtel. Maintenant, s'ils préfèrent s'enfermer pendant une semaine dans une cabine de 10 mètres carrés, ils s'envoyaient tous les soirs à André Verschurenne. On peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, je crois que tes parents, ils l'adorent, ma mère. Alors, attends. D'accord. Je vois où tu veux aller. Mais ce soir, je suis pas en jambes, hein. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes d'épilatoire et j'aimerais bien la terminer. En effet, c'est important. Puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes. J'arrête. T'aimes pas, ma mère. J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien, rien, rien. Je voulais juste que tu saches ce que j'avais remarqué. Je sais pas ce que t'as remarqué, mais en tous les cas, j'étais pas là ce soir, là. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah, ben voilà. On y est. C'est donc que tu supportes ma mère. Dis-moi, une fois où j'ai été désagréable avec elle, une fois. OK. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher, tu trouves ça un petit peu déplacé ? D'accord. Alors, d'abord, cette canne, c'était pas une canne pour marcher, hein. C'était une sculpture sur bois, et je trouvais que ça allait faire très bien dans son entrée. Voilà. Ce qui était déplacé, c'était le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Au passage, je te signale que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas comment je devrais prendre ça. Et t'as un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque, en plus. Splendide. Tu veux que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture ? Rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux, bizarrement, j'aurais préféré, tu vois. Alors, à propos, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque ? Elle est au coffre et je ne la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes ? J'arrête. Bien. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. C'est quoi le problème avec mon père ? Mordressement fiscal. C'est lui, quand même. Faut être un petit peu tordu pour venir contrôler son gendre. Qu'est-ce que tu racontes ? À l'époque, on se connaissait même pas. C'est grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais, 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 ouais. Cher, la rencontre. N'exagère pas. À l'époque, il savait pas qu'il était mon père, enfin, que t'allais être ma femme, qu'on allait se marier, quoi. T'as compris. Enfin, tu montras pas de l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Ah ben, j'ai tellement rigolé, j'en ai encore mal au ventre, dis donc. C'est pas le même humour, ça. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Tu arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, moi, je prends la perruche, je l'agrafe sur la tête de ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère. J'en veux plus de Madame Vercors. Alors, elle va à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous. Mais qu'elle dégage, je peux plus la voir. Elle me sort par les trous de nez. Ça fait quatre ans, quatre ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors, elle remonte le nid, elle le descend. Elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air. Je lui fais bouffer sa canne. Voilà, t'as compris. Ah ben, je m'en ai messé d'un ton. T'as commencé par foutre la paix à ma mère. Je te dis, si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père, l'eau torbue. Ton père est tordu, ton père est tordu, ton père est tordu, je vais dire autant de fois que je veux. Si jamais je te chope en train d'agraffer une perruque sur la tête à ma mère, moi, je te fais bouffer l'agrafeuse, tes magazines et toutes tes crèmes dépilatoires. Ma maman, si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là non plus. Et alors qu'il est, on ne serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère ne s'est pas de mal avec, elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal. T'as compris ? Je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve. Ça va, tous les deux ? Hein, ça ne vous dérange pas trop ? Tiens, sympa, on veut faire un spectacle ensemble, t'as qu'à le faire avec Sylvie, vous entendez bien, c'est cool, non ? C'est pour rire, Michel, c'est pour rire. On va le faire à trois, tiens. À tout de suite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada